Bonjour, aujourd'hui, on va parler des ISJ. Avoir SI comme toute première fonction, c'est quelque chose qui me paraît assez méconnu. Ce ne sont pas les personnalités les plus cool, les plus populaires, sur lesquelles on se renseigne le plus dans le MBTI classique. Leurs cousins, par exemple, les INJ, on voit à peu près ce que c'est. Tu vois, SEINF, c'est marrant, on se moque, ouais, ils tombent, ils ne sont pas agiles, etc. Bon, entre autres. C'est plus prouvant que ça quand même. Mais c'est vrai que du coup, SI, c'est moins clair. Et en réalité, la peur des ISJ vient du fait que leur fonction dominante, elle est très dominante. Parce que les ISJ, ils vont vouloir être dans le monde réel. Eux, ils n'ont pas de problème avec le monde réel, etc. Ce n'est pas comme les NI. Donc, dans le monde réel, ils vont tout organiser, tout est clair, tout est net. Ils vont être aussi beaucoup plus clairs, surtout avec SI masculin, qui vont donner des ordres précis, qui vont donner des directives précises, qui vont aimer d'ailleurs qu'on soit précis, clair et qui vont embêter tout le monde pour qu'on soit précis et clair avec eux. Ils vont contrôler, contrôler, contrôler tout dans le monde réel, dans le maintenant justement de peur que le futur, que les possibilités chaotiques finissent par arriver. Ce n'est pas le chaos du monde réel qui va les gêner, c'est le chaos de l'abstrait, c'est le chaos NE, c'est le chaos du peut-être que X va arriver. Donc, pour éviter cela, ils vont forcer leur patron à être clair dans les consignes qu'ils leur donnent. Pour éviter cela, ils vont faire obéir leurs chiens, leurs enfants à la lettre. Cela va être des trucs très concrets, genre vraiment dans le monde réel, comment tu te tiens. Non, ne dis pas cela, ne fais pas cela, tiens-toi correctement. Tout ce genre de contrôle qu'on a dans la société, de mode répand. C'est pour cela que d'ailleurs, souvent, les ESFJ classiques, FESI, on les voit comme étant les mamans, etc. Parce qu'aux enfants, ESI, c'est nécessaire. On doit vraiment leur apprendre littéralement à manger. On doit leur apprendre comment faire dans le monde réel, leur expliquer comment est-ce que cela marche, ou en tout cas, leur donner des directives claires et précises sur comment est-ce qu'on fait pour se débrouiller dans le monde réel. C'est pour cela qu'on en trouve aussi beaucoup chez les militaires. Là, cela va se décliner d'une autre manière. Mais pareil, ils se lèvent à telle heure, ils doivent faire leur lit. Tout doit être bien rangé, tout doit être carré, tout doit être très protocolaire et compagnie, compagnie. Si beaucoup d'ISFJ sont policiers, etc., tu vois le style de métier. Les ESFJ, on dit souvent qu'ils sont infirmiers. Parce qu'infirmières, pareil, infirmières souvent d'ailleurs. Parce que c'est pareil, c'est les mêmes gestes, les mêmes consignes, les mêmes routines, je ne sais plus comment on dit, protocoles, qu'ils vont appliquer tout le temps. Et c'est avec des gens, enfin comment dire, ils doivent être gentils avec les gens, avec des gens qui sont malades, etc. Ce n'est pas de la pensée extravertie. Ils doivent faire les mêmes protocoles, etc., etc. Un peu tous les jours, c'est un métier, c'est très répétitif. C'est tous les jours un peu pareil. Et le FE pour gérer les gens qui sont malades. Et le problème, c'est que quand c'est fait dans un métier précis, etc., évidemment, c'est pour cela qu'on le trouve beaucoup dans ces métiers-là. Mais quand leur personnalité entière va être comme cela et que cela va être fait bien trop, ce qui est souvent le cas avec nos personnalités, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va commencer justement à vouloir échapper à leur contrôle. Parce qu'à force de vouloir trop contrôler, du coup, cela devient chiant. On veut échapper à leur contrôle. Et c'est cela qui crée encore plus justement de chaos, le fameux chaos qu'ils essayent d'éviter. Et du coup, on va se mettre à leur cacher des choses, etc. Et justement, c'est là que des choses imprévues ou qui pour eux, en tout cas, sortent de nulle part, vont finir par arriver. Leur chien, il va s'enfuir dès qu'il pourra, tu vois. Parce qu'à chaque fois, ils le tiennent à la laisse, à la laisse. Non, ne bouge pas. Non, au pied, au pied, au pied, tu vois. Dès qu'il pourra, devine ce qu'il va faire. Du coup, il va s'enfuir. Leur patron, il va les virer, tu vois. Il va être là à dire que c'est à cause de lui. Mais non, parce qu'en fait, quand tu te plains tout le temps que ce n'est pas assez clair, etc., en fait, on doit te baby-citer. En fait, tu veux forcer tout le monde à utiliser tes fonctions dominantes à toi. Sauf que les gens ne sont pas tous des SI. Et les gens, à un moment, non, juste devine, débrouille-toi, gère le chaos, tu vois. Et je ne vais pas te donner des instructions précises à la lettre, etc., tout le temps. Donc, juste débrouille-toi. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de règle à suivre. Tu te débrouilles, tu inventes des nouvelles manières de régler un problème. Tu crées quelque chose. Enfin bref, OE, tu vois. L'adaptabilité qu'ont les observateurs extravertis, les SI ne l'ont pas. Et quand ils vont se faire virer, ils ne vont pas comprendre. Parce que pourtant, j'ai fait ce qu'on m'a dit et si je ne pouvais pas le faire, c'est parce que vous ne m'avez pas dit ce qu'ils allaient faire, etc., etc. Il va y avoir ce côté genre tout est dû au fait que tout n'avait pas été assez clair, tout n'avait pas été dit assez clairement et du coup, ce n'était pas possible et du coup, je ne pouvais pas deviner, etc., etc. Et justement, ils veulent qu'on les baby-cite tout comme eux vont avoir tendance à baby-citer les gens et à être sur leur dos tout le temps. Surtout quand c'est avec un mode répand. Là, je parle surtout des S-I-D-E. Même du coup, quand il n'y a pas de mode répand, ça va en plus être des doubles introvertis. Donc, ça va juste être un truc de justement, ils veulent contrôler leur monde. Ils sont dans leur monde où tout marche. Tu as à leur manière, comme eux, ils aiment bien, tu as SI, FI, SI, TI, etc. Le problème étant que du coup, il y a en fait le monde extérieur où il se passe des choses qui va finir par s'émisser dans leur monde. Et ça, c'est le problème de tous les IG de toute manière. C'est ce NE-là, ce chaos potentiel. C'est toutes ces possibilités de trucs qui pourraient mal tourner, qui finissent bien souvent par arriver. Ils se disent non, si on contrôle tout ici, maintenant, ça va bien aller parce que tout va aller comme on avait prévu que ça aille. Tu vois, si on respecte le protocole, si on respecte les règles, il n'y a pas de raison que quelque chose tourne mal. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça va bien aller. Et du coup, SI, 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 SI. Et le pire, c'est que du coup, justement, en n'utilisant que SI, quand le NE arrive, ils n'ont pas la capacité de s'adapter parce qu'ils n'ont pas été entraînés à réagir de manière spontanée sur le moment et trouver des manières farfelues de résoudre un problème ou d'arriver à un objectif quand on n'a pas été confronté à quelque chose comme ça par le passé, quand on ne sait pas ce que c'est, quand on est dans l'inconnu, dans du chaos, un truc qu'on n'avait pas prévu. Et en fait, c'est une capacité qui s'apprend de gérer les imprévus. C'est une capacité qui s'apprend d'être adaptable et d'être flexible, etc. Mais quand tu ne vas faire que de contrôler, 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 la moindre secousse, le moindre petit truc qui n'était pas censé se passer comme prévu, tu vas avoir l'impression que c'est la fin du monde et du coup, ta tolérance au chaos va être réduite à zéro. Et c'est souvent ça d'ailleurs. Les EP, leur tolérance au contrôle, c'est zéro. Les IP, leur tolérance aux avis des autres, c'est zéro. Les EJ, leur tolérance au fait de devoir se débrouiller seul et de pouvoir compter sur personne que sur eux-mêmes, elle est de zéro. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les SI. C'est vraiment, en réalité, c'est la personnalité, je trouve, la moins bien comprise, la moins connue, etc. Les ISJ, c'est ça leur peur, c'est ça leur fonction dominante et c'est comme ça que sont leurs, enfin, les problèmes qu'ils vont avoir sont dus à ça, sont dus à ce genre de dynamique, peu importe le domaine, peu importe avec qui, etc. Peu importe aussi la fonction de décision, parce que quand c'est avec un mode répand ou quand c'est SI, DI, il va y avoir des différences, etc. Mais au final, malgré tout, tous les ISJ vont avoir cette peur-là du potentiel chaos et vont essayer de s'imprimérir avec toujours plus de contrôle dans le monde réel, etc. Prenez soin de vous. À demain. Salut.